salut les filles du gaming j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler d'une compilation de jeux rétro c'est parti Sous-titrage ST' 501 Alors aujourd'hui on va s'intéresser tout particulièrement à ce jeu puisque je l'ai acheté très récemment il y a quelques jours. Moi qui suis fan de jeux rétro, franchement j'ai trouvé mon bonheur ici parce que la plupart des jeux qui sont sur ce jeu, c'est le cas de le dire, sont les jeux les plus connus, les plus mythiques. Donc ça tombe et bien. Donc ça s'appelle Mega Drive, Sega Mega Drive classique. C'est un jeu qui est sorti, alors il y a eu plusieurs épisodes. Le premier est sorti en 2010 sous Windows, il y a eu 5 volets en tout. Et là on a la version 2018, donc sorti le 29 mai 2018 sur Linux, Mac, OS, PS4, Xbox One et Switch. Donc c'est un jeu qui est édité par Sega, développé par Sega et des 3T Limited. Donc c'est un jeu de compilation regroupant une cinquantaine de jeux mythiques de la Sega Mega Drive. Donc on ne va pas les tester tous parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Par contre on va regarder un petit peu l'interface du jeu, le menu, comment ça se passe et on va voir un peu les jeux que ça propose. Et franchement vous allez voir c'est plutôt cool, c'est un jeu à posséder qui ne coûte pas très cher quand il est en promo. Ces jours-ci je l'ai touché à 8€ et avec les rewards du coup il m'a coûté encore moins cher. Donc c'était vraiment une aubaine pour moi. Je suis très content d'acquérir ce jeu, je le voulais depuis un petit moment. Sinon le jeu neuf sur le store Xbox, il est à 29€ des cacahuètes, un truc dans le genre. Donc voilà, le menu est simple, on est dans une chambre. Une chambre qui sent très fort les années 90. On peut voir la décoration, les posters Shinobi, Golden Axe, Street of Rage, etc. La petite télé, les jeux sur le côté. On est en gros dans la chambre d'un gosse tout simplement. Et du coup qu'est-ce qu'on a ? Alors on a Extra, ça regroupe les succès, les défis, les classements. Parce qu'il y a un système de rétro-achèvement qui est vraiment pas mal. Comme un émulateur basique que vous pouvez trouver sur n'importe quelle machine. Ensuite vous avez multi-joueurs en ligne. Donc ça c'est plutôt cool parce qu'apparemment on peut jouer en ligne. Alors je ne sais pas si on peut jouer en ligne sur tous les jeux. Mais on a quand même un sous-menu. Donc commencer le matchmaking, filtrer les jeux en matchmaking, inviter un ami. Donc on peut jouer aussi avec un ami. On peut jouer avec deux manettes. On peut aussi jouer avec un autre joueur qui possède aussi le jeu bien sûr. Donc ça c'est plutôt cool. On va se taper des petites soirées entre potes. Donc là je vais lancer le mode multi-joueurs juste pour tester. On verra ce que ça donne, si on a le choix du jeu etc. Vous pouvez continuer à jouer en attendant. Les données non sauvegardées seront perdues une fois la connexion établie. Ok, on va plutôt quitter alors dans ce cas. Je ne sais pas s'il y a du monde sur ce jeu. Un jeu quand même qui est sorti en 2018. Puis bon, ça vise qu'un certain groupe de gens, ce genre de jeu. Ensuite on a la télé. Donc la télé, bon ben là vous voyez, on peut sauvegarder sa partie. Ce qui n'était pas le cas à l'époque sur Megadrive. On lançait un jeu, on n'était pas forcément obligé de, enfin on était obligé de recommencer le jeu la plupart du temps. Sauf si on avait des codes. Là vous pourrez sauver et charger vos parties. Vous allez pouvoir jouer en plein écran. Et tout simplement jouer. Là pour l'instant il n'y a pas de jeu. Donc vous voyez, ça fait ce petit écran à l'ancienne là. Ensuite vous avez la console et les paramètres, options de commande. Donc vous pouvez attribuer les touches. Parce que bon là je suis sur Xbox. Donc forcément jouer à un jeu Megadrive sur une manette Xbox. Je vais être honnête, c'est très classe. Mais le problème c'est qu'il y a trop de boutons et sur... On a tendance à s'y perdre. Donc là ce qui est bien dans les options de commande, c'est que vous pouvez attribuer les touches. Comme vous le souhaitez pour jouer à votre guise. Paramètres de console c'est pareil. C'est plutôt cool. Là vous avez pas mal de trucs qui sont pas mal. Paramètres émulateur. Vous avez les mises à l'échelle, les filtres, les émulateurs. Donc mode miroir, plein écran étiré. Donc là si vous faites comme ça, vous allez avoir l'écran complet. Par contre moi je préfère jouer en version bordure. En 4 tiers. C'est beaucoup plus joli, c'est moins étiré. Et vous pouvez aussi choisir les bordures du coup. Ça c'est cool. Donc là je vais prendre circuit. Mais vous en avez d'autres. Je vais prendre circuit. Ça fait bien kitsch comme ça. On fait retour. On peut éjecter les jeux, etc. Réinitialiser la console. Comme si on était devant une méga drive de base. Et là après vous avez la collection de jeux. Vous avez les paramètres pour changer quelques décorations. Ou voir le moment de la journée. Si vous voulez qu'ils fassent plus sombre ou qu'ils fassent jour. Ce n'est pas très important. Mais bon. Ils l'ont quand même mis. Et là vous avez la collection de jeux. Donc franchement vous allez voir. Il y a vraiment de tout. Il y a du beat them up. Il y a du beat them all. Il y a du plateforme 2D. Il y a du RPG. Il y a vraiment de tout. Donc vous avez bien sûr Alex Kidd. Le premier jeu sorti sur Megadrive. Enfin Alex Kidd à la base. Avant Sonic. C'était la mascotte de Sega. Il s'est fait détrôner par Sonic par la suite. Vous avez Alien Soldier. Alien Storm. Altered Beast. Je vous avais fait une vidéo sur ce jeu. Beyond Oasis. Biohazard Battle. Bonanza Bros. Columns 3. Comic Zone. Crackdown. Decap Attack. Docteur Robotniks. Minbin Machine. Dynamite. Heady. Swat City. Undersiège. Donc voilà. Vous avez Fatal Labyrinth. Fiki. Golden Axe. Tous les Golden Axe. Du Maro 3. Les Gunstar. Vous avez Toe Jam. Earl in Panic. On Funk World Round. Je ne sais pas trop parler anglais. Je suis désolé. Vous avez les Streets of Rage. Les 3 aussi. Vous avez les Sonics. Spinball. 3D. Sonic 2. Sonic 1. Voilà. C'est vraiment Ristar. Fantasy Star. Fantasy Star 3. Fantasy Star 4. Kid Caméléon. Voilà. Vous avez vraiment de quoi faire. Alors. 50 jeux. Ça ne paraît pas beaucoup. Et au début. Je me suis dit. Mais c'est quand même bizarre. Parce que l'armoire n'est pas terminée. Il y a encore de la place pour mettre des jeux. Et je ne sais pas si on peut rajouter des jeux. Si on les achète par exemple. Sur le store Microsoft. Je sais qu'ils vendent des jeux Sega. Je ne sais pas si je peux les rajouter. Je ne me suis pas renseigné. Mais si c'était le cas. Ce serait vraiment cool de regrouper tous les jeux Sega dans la même bibliothèque. Ce serait vraiment ouf. Donc là on va quand même tester un jeu. On va prendre un jeu simple. Pour commencer. On va prendre Sonic. Le premier. Donc vous voyez. On met la cassette. Le petit côté. Nostalgie qui revient. Et vous allez voir graphiquement. Ce n'est pas dégueulasse. Plutôt fluide. Allez c'est parti. Donc là ce qui est bien. C'est que vous pouvez jouer. Soit avec les croix directionnelles. Soit avec les touches. Soit avec les joysticks. Pour le coup les joysticks c'est vraiment la classe. Moi j'aime bien. Là c'est moi qui joue. C'est vraiment assez fluide. Là je joue avec les joysticks. Le jeu est rétro compatible sur Series S et X. Bien sûr. Ça c'est plutôt cool. Bon après. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un jeu. Sur Xbox. Ah ça c'est à vous de voir. Bon c'est des jeux que je possède déjà sur ma. Sur ma petite console émulatrice. Et aussi sur PC. Et sur Xbox. Pour faire des lives par exemple. Pour rétro. Ça peut être vraiment classe. Moi je suis en fait de temps en temps. Je pense que ce jeu pourrait me servir. Tout comme Rare Replay. On fera aussi une vidéo sur Rare Replay. Parce que sur Rare Replay. Vous avez des jeux encore plus anciens que ceux-là. Vraiment. Je tape un succès en likes. En pleine vidéo. Ça c'est la classe. Vous voyez ça c'est. C'est assez top. Franchement c'est pas mal. Pas mal du tout. Alors on va passer au prochain jeu. Je fais des cuts pour aller plus vite. Pour essayer de vous montrer le maximum. Mais franchement c'est un jeu à posséder. Soit vous jouez en émulateur. Mais je vous conseille quand même d'avoir le jeu. C'est quand même beaucoup plus cool. Et beaucoup plus légal aussi. Alors. Hop c'est parti. Donc franchement. C'est des jeux d'époque. Ça plaira peut-être pas à tout le monde. Mais pour les puristes. Pour les anciens. Bon je choisis son perso. Je vais prendre la dame. Let's go. La plupart des jeux je les connais. On jouait comme ça. C'est fun aussi. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Je me fais déjà la tête dès le départ. Alors il y a des jeux qui sont forcément plus faciles que d'autres. Il y a des jeux qui demandent plus de réflexion aussi. Ce qui est bien c'est qu'il y a des jeux que je ne connaissais pas. Il y a quelques jeux que je ne connaissais pas. Et du coup je les ai découvert grâce à ce jeu là. Après il y a des jeux que je n'ai pas aimé. On va dire que les 50 jeux sont top. Bon vous avez quand même les Streets of Rage. Les Sonic. Les Golden Axe. Les Shinobi. Les Columns par exemple. Ça c'est classe aussi. Au pire vous avez quand même une dizaine de jeux qui sont... Ça vaut le coup. Parce que vous avez quand même 10 jeux au moins que vous allez aimer. Sur. Après c'est les jeux ségan. Ils ont été répétés pour être un peu plus badass que sur Nintendo. Sur Nintendo c'était quand même plus... Plus enfant. Nintendo ils ont leur... Leur copyright. Vous ne devez pas avoir des jeux de Nintendo sur Xbox par exemple. Après sur PC c'est possible. Pour le coup c'est là. Ils ont géré. Donc là vous allez avoir une phase de FPS on va dire. De Rage Shooter. Donc là pareil. Il faut tout dégommer. Il faut éviter de se faire toucher. Et récupérer des piles. Ça vous donne de l'énergie ou de la vie. Selon ce que vous rattrapez. Ah j'ai loupé celle-ci. Ok. Pas de soucis. C'est cool. Donc voilà pour ce deuxième jeu. On va passer à un dernier jeu. Alors pour le dernier jeu. Je vais essayer de voir un truc qui change de d'habitude. Donc là on a fait un Sonic. On a fait un jeu un peu plus... Un peu plus bordélique. Un peu plus bourrin. Qu'est-ce que je pourrais vous présenter comme jeu. Un petit jeu de baston. Allez c'est parti. Virtua Fighter 2. Sur Sega. 95. Ça date. Ça ne nous rajeunit pas. Donc là vous avez le choix entre Akira, Tyler, Tai, Low, Wolf, Jeffrey, Cage, Sarah, Jackie. Entre Akira. Ah bah non ? C'est parti. J'ai pris la fille du coup. Alors. A l'époque il ne fallait pas s'attendre à 1.60 FPS. Bah il ne se défend pas ? C'est quoi ce délire ? C'est assez lent. Est-ce que je peux faire un combo ? Yes ! Magnifique ! Alors après ils ont mis que les licences de ces gants. Ils ont mis que les jeux édités par Sega. Donc vous n'aurez pas les schtroumpf, le roi lion, etc. Et il y a là dans un... Je ne vais pas rêver non plus. Mais bon, il y a quand même des belles pépites là-dedans. Je trouvais ça cool. Je voulais vraiment faire une vidéo dessus. Et comme le jeu il était en promotion, il est encore en promotion sur le storybook. Donc si vous avez assez de parler de ce que vous êtes fan de jeu rétro, elle fonceait. Franchement, c'est pas mal. Pas mal du tout. Ben voilà, j'ai gagné. Ça c'est top. Alors pour quitter, tout simplement, vous restez appuyé sur la touche. Et vous allez revenir en arrière. Et là vous pourrez sauvegarder, charger, etc. Donc voilà. Mais c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de celle-ci. Moi perso, c'est un jeu que je conseille. Même si les jeux rétro maintenant, on peut les avoir sur PC, même sur mobile. Mais bon, si vous êtes vraiment amoureux des jeux rétro, c'est à posséder je pense. Donc voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à venir me voir en live Twitch. Il y aura les liens en description de tous mes réseaux sociaux. Mon lien Instant Gaming si vous voulez profiter d'un peu de réduction sur les jeux du moment. N'hésitez pas. Et puis on se retrouve très bientôt pour une vidéo Forza. Là, je vous parlerai des 10 pires voitures que je n'aime pas. Je vous ai fait une vidéo sur les meilleures. Je vais vous faire une vidéo sur les pires. Voilà, c'était Séby. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Allez, ciao, ciao les fêlés. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada